Monsieur le Président de la République, Daignez entendre la voix plaintive et timide des malheureux habitants des caisses qui vous demandent chaleureusement de réhabiliter le choum de fer. Monsieur le Président, le choum de fer, c'était la pièce. La pièce aussi était le choum de fer. Le choum de fer permet de nourrir des milliers de familles. Nous, Jean de Tièce, nous avons envie d'entendre de nouveau les claxons d'un beau motir de matin. D'entendre les bousculaires des passagers qui se pressent dans nos gares. D'entendre l'éclat du livre des commerçants qui accueillent les bambas. D'entendre la sirène de l'horloge qui le matin rappelle aux enfants qu'il est l'heure de nous gagner l'école. Monsieur le Président de la République, je vous espérais que nous aurons auprès de vous une oreille attentive. Et vous saurez que, oui, Tièce est une ville insoumise, mais elle n'est pas ingrate. Monsieur le Président, je vous souhaite bon séjour ici, à Tièce. Je voudrais dire aux maires de Tièce que j'ai entendu le cri de cœur et j'ai rencontré les cheminots en venant parce qu'ils sont venus m'accueillir, parce qu'ils savent que j'ai mis beaucoup d'efforts à les faire rentrer dans leurs droits. Mais le plus essentiel, c'est que je vais relancer le chemin de fer du Sénégal. Après le train express régional, je travaille avec le gouvernement à reprendre la ligne Dakar-Tambakunda, naturellement, qui passera par le hub des Tièces et toutes les villes ferroviaires qui sont sur le tracé. Merci de votre amable attention. Merci.